Donc Olivier, qu'est-ce que tu nous as présenté pour ce soir ? On va parler du mensonge. Moi, eux, ils sont francs, ils disent carrément qu'ils ne m'aiment pas. On va parler du mensonge quand même. Donc parmi mes nombreuses et instructives lectures, il en est une qui vient de raviver mon goût pour la polémique et qui ne va pas plaire à nos amis parisiens. Mais alors pas du tout. Figurez-vous que ce n'est pas la Seine qui coule à Paris, mais Lyon. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, Lyon. Tout est en rapport de débit et celui de Lyon étant plus important que celui de la Seine lors de leur jonction, ce fleuve ne devrait pas porter ce nom. Alors pourquoi le nommer ainsi ? Pour tout dire, je m'en fous et si ça vous intéresse, Internet est là pour vous enseigner. Je préfère imaginer la tronche du touriste américain venu chercher du glamour à la française dans la ville lumière. À Paris, la Tour Eiffel, Notre-Dame, Montmartre, Lyon, le Pont des Arts, le Mirabeau, l'Alexandre III, désormais cantonné à chevaucher un vulgaire fleuve de province. Et dans le même genre de vérité fausse qu'on nous berce tout le temps et qu'on nous ment à longueur de journée, Maître Gims ne s'appelle pas ainsi. En fait, son vrai nom, c'est Gandhi Juna et son métier, c'est chanteur. Gandhi, après tout, pourquoi pas ? Chanteur ? Ses parents étaient encore optimistes le jour de la mise bas, mais quand je compare le dénuement de l'un et la sophistication de l'autre, je comprends qu'il dissimule son patronne. Et concernant son boulot, chanteur, moi j'ai longtemps cru qu'il était professeur de sadomasochisme. « Oh oui, maître, fais-moi mal aux oreilles ! » J'en ai une ribambelle d'exemples comme ça, des politiciens qui s'affublent d'une étiquette de gauche comme d'un vulgaire pseudonyme populiste, la religion qui diffuse la paix à travers le monde, du Moyen-Orient aux banlieues européennes, et les caisses qui les comptent propagées par toute l'humanité de ma famille depuis que je sais marcher. Le mensonge est partout. Et qui n'a jamais entendu ces slogans que des armées de crétins prennent au pied de la lettre ? « Perdez 10 kilos en deux semaines, apprenez à jouer de la guitare en cinq jours, ça marchait pour toi, rallongez votre pénis de 10 centimètres, ça a raté pour toi. » « Encore 150 balles de foutu à la poubelle ! » Mais là, j'avoue que tout le monde aurait pu se laisser prendre. Les photos de l'avant et de l'après étaient tellement réalistes. Tant pis, ma fille n'aura pas de cadeau pour Noël. Pour la méthode révolutionnaire d'apprentissage de la guitare, je dois dire que moi aussi j'ai essayé. Parce que j'avais dans l'idée de monter un tribute de Pierre Péret avant l'été. Mais mis à part la rythmique de la main gauche, ouais, je joue de la main gauche, qui m'a rappelé un vieux souvenir de masturbation frénétique, je n'ai pas été capable de construire un seul morceau audible. Par contre, pour les 10 kilos, il ne faut pas me prendre pour un con. Pas besoin d'un quelconque magazine de merde. La méthode, je la connais. Mais je n'ai pas envie de changer ma nutrition. Puis de toute façon, pourquoi je me pose la question ? Voilà. Ça va t'aider la marge. C'est vrai. Mais revenons au mensonge originel. De qui, du singe ou d'Adam, descend-nous ? Première interrogation, si on ne descend d'aucun animal à poils ou à icaï, est-on sûr de l'identité d'Adam ? Parce que vous savez ce qu'on dit ? Maman, oui, papa, peut-être. Alors, quand je vois nos visages à tous, aussi bien dans le studio que partout ailleurs sur la planète, toute cette diversité physique, je me dis qu'Eve, pour sa première saillie, elle a dû sacrément manger. Je ne sais pas combien ils étaient, ni même si Adam était présent. Mais la prochaine fois que Dieu organise une part tous comme ça, moi, je veux bien prendre ma carte du parti catholique. Et je commençais même à me demander, en me remémorant les images que le monde montrait au coatechisme concernant les paysages idylliques du paradis, si ce n'étaient tout simplement pas les photos souvenirs de quelques curés après une virée dans les saunas libertins de la capitale ou sur les douze plages de l'ancien royaume du Siam. Le mot mensonge, quand on y prête attention, toi qui es poète, ça va t'intéresser. C'est intéressant, je dirais même évocateur. Étymologiquement, je ne sais pas d'où il remonte, mais son origine, je la traduis comme la tromperie d'un rêve. Mensonge. Quand on décompose, ça me fait penser à ça. Un rêve brisé par manque de franchise. Je trouve ça profond. Beaucoup plus profond que les sept couches de vernis de la Ferrari d'un esclavagiste moderne qui veut te convaincre que si tu te tues au travail, c'est bon pour ton moral. Que celui qui n'a pas fait un burn-out à 50 ans, il a raté sa vie. Et si on doit se référer à ces critères de réussite de notre société moderne et capitaliste, alors c'est bien la première fois de ma vie que je suis ravi d'avoir raté mon existence. Et ça, c'est bien vrai. Pas de mensonge là-dedans. Et puis, vérité, mensonge, oubli, erreur, c'est tellement subjectif tout ça. En tout cas, moi, j'en connais un qui, par jeu ou par provoque, ment, s'envente, et pourtant a formidément bien réussi sa vie. Un peu moins sa mort, mais ça, ce n'est pas le sujet. Peut-être celui d'une prochaine chronique. Allez savoir. En attendant, parce que la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots, nous allons écouter tout de suite Alain Bachung avec La Nuit Je Ments. Ah super.